Hola a todos, yo soy Rosemary y esto es Pogre Espanol. Y hoy vamos a hablar de séries de Navidad en espagnol. Et oui, comme je vous ai dit dans l'introduction, nous allons parler de séries de Noël en espagnol que vous pouvez retrouver sur la plateforme Netflix. Nous allons commencer avec notre première série qui s'appelle Dash & Lily ou Dash & Lily et que vous avez sur Netflix France avec l'audio en espagnol et les sous-titres en espagnol. Cette série parle de deux adolescents, Dash qui est un garçon un peu cynique qui ne croit pas beaucoup à Noël et Lily qui elle par contre adore cette période de l'année. Et les deux vont communiquer via un cahier rouge partout à New York. Donc vous avez le vocabulaire de Noël en espagnol et en même temps un peu le cadre américain de Noël. Si vous aimez bien ce genre de film, je vous le recommande, c'est une mini-série en fait et je l'ai découverte l'année dernière et j'ai beaucoup apprécié. Donc si vous aimez bien ce type de série ou de films très américains avec beaucoup de décorations, c'est un bon début pour cette période. Avant de passer à la deuxième recommandation, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo. Cette vidéo ici ou ici, qui est une vidéo que j'ai faite il y a deux ans sur des films de Noël en espagnol que vous pouvez également retrouver certains d'entre eux sur Netflix ou sur Internet. Et ce sont des films soit espagnols, soit en espagnol qui parlent un peu des histoires de cette période. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, cette vidéo-là après celle-ci. La deuxième mini-série, bon cette fois-ci c'est une vraie série, s'appelle Navidad en casa ou Home for Christmas sur la plateforme française et c'est une série scandinave qui parle de la vie de Joanne. Et Joanne, qui est une jeune trentenaire, est un peu épuisée, est un peu fatiguée de la situation de ne pas avoir de petits copains pour les repas de Noël et un peu aussi de l'insistance de sa famille. Donc elle décide de dire qu'elle a effectivement un copain. Et on la suit dans son aventure de trouver quelqu'un à ramener pour Noël. Il y a deux saisons, chaque saison est différente. On suit un peu notre protagoniste sur un chemin très intéressant. Je ne veux pas vous faire du spoiler, mais c'est une série que j'ai regardée cette année. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est un peu différent par rapport aux séries américaines. Et si vous aimez bien regarder des films ou des productions un peu alternatives, n'hésitez pas à donner une opportunité à cette série norvégienne. Donc vous avez comme toujours les informations dans la partie des commentaires. Mais c'est la série Navidad en casa ou Home for Christmas. Une chose importante avant de passer à notre troisième recommandation, c'est que Home for Christmas ou Navidad en casa n'a pas de sous-titres en espagnol, mais elle a l'audio en espagnol sur la plateforme française. Donc je vous le recommande quand même, car le langage n'est pas un langage très très rapide. Il parle assez doucement, c'est assez compréhensible, si vous avez déjà un niveau intermédiaire. Et ne vous inquiétez pas, avec les contextes, c'est beaucoup, beaucoup plus clair sur les mots en espagnol. Donc si vous avez un niveau intermédiaire, n'hésitez pas à donner une opportunité à Navidad en casa. Et si vous demeurez en espagnol et vous souhaitez vraiment progresser dans l'année prochaine, je vous invite à regarder ma formation espagnole découverte, avec laquelle vous pouvez apprendre l'espagnol avec des dialogues entre deux natifs de dialogues réels et authentiques. Vous avez vos fiches et vous pouvez faire votre formation à votre rythme. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la formation espagnole découverte pour justement découvrir le monde du hispanophone, découvrir plusieurs saxons hispanophones et également découvrir la culture du hispanophone. Je vous laisse toutes les informations dans la partie d'informations et dans la partie des commentaires également. Et pour ma troisième recommandation, je triche un peu, car ce n'est pas une série, c'est plutôt un film, un film espagnol, et il n'est pas encore disponible sur Netflix. Aujourd'hui, il le sera le 24 décembre. Mais je trouve que c'est un bon complément pour ceux qui ont déjà un niveau avancé, car vous pouvez le regarder directement en VO en espagnol de l'Espagne. Mais si vous avez un niveau intermédiaire, ne vous inquiétez pas, il y a également les sous-titres. Et même pour ceux qui débutent, vous pouvez le regarder avec des sous-titres en français, mais l'audio en espagnol toujours. Le film s'appelle « À mille kilomètres de Navidad ». « À mille kilomètres de Navidad » est l'histoire d'un jeune garçon, un jeune homme, qui a beaucoup, beaucoup de malheurs pendant la période de Noël. On peut même parler des cauchemars de Noël. C'est pour cela qu'il haït complètement les chansons de Noël, la période de Noël, la déclaration de Noël. Et à chaque fois, il a fait tout de son possible pour partir très très loin pendant cette période. Mais cette année, il a dû rester en Espagne et justement, il a dû aller dans un village qui vit justement, économiquement parlant, de la période de Noël. Donc, c'est un film un peu différent. On peut qualifier ce jeune garçon comme le Grinch. Donc, si vous fiez un peu les films typiques de Noël où tout se passe très bien et on connaît déjà la fin, je vous laisse regarder celui-ci. C'est peut-être aussi l'occasion de découvrir la vision de Noël espagnole. Pourquoi pas ? Je vous laisse regarder ce film qui sortira pendant la réveillance de Noël et me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à me les dire dans la partie des commentaires. J'adore cette période quand vous pouvez le remarquer. et j'adore aussi regarder des films et des séries sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos recommandations et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la formation Espagnol Découverte si vous êtes prêts et vous voulez définitivement vous lancer en 2022 pour commencer à parler l'espagnol, commencer à le comprendre et découvrir le monde hispanophone. Je vous souhaite un bon réveillon à dépasser des bonnes fêtes et nous allons nous retrouver dans une nouvelle vidéo en 2022 pour vous aider encore plus à progresser en espagnol. D'ici là, prenez soin de vous. Félices Navidades ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada